Bonjour à tous, aujourd'hui, petite énigme, niveau, on va dire, seconde, bon, c'est quand même des choses difficiles malgré tout pour les secondes, mais ça permet d'apprendre à réfléchir. Donc on va prendre A et B de réel non nul, de façon à pouvoir diviser par A et par B, et selon les valeurs de A et B, résoudre dans R l'équation suivante. Donc x sur A plus A sur B égale x sur B plus B sur A. A vous de jouer. Je vais vous proposer deux méthodes pour cet exercice. D'abord, on va essayer de se débarrasser au plus vite de toutes ces divisions par A et par B. Et donc, eh bien, on va multiplier par A fois B. On multiplie par A fois B, donc AB, qui est non nul, puisque et B sont non nuls. Avec AB différent de 0. Ça veut dire que notre équation, alors je vais l'appeler E, d'accord, eh bien, elle équivaut à quoi ? Eh bien, E, elle équivaut, donc, A. Alors, je multiplie tout par A fois B. Je vais aller doucement parce qu'en seconde, c'est pas évident de faire ça tout de suite. Donc, je vais détailler. Donc, je multiplie des deux côtés par A fois B, qui est non nul. Donc, ici, on va enlever les parenthèses. J'aurai A fois BX, donc ABX sur A, plus ABA sur B, égal à ABX sur B, plus ABB sur A. Et regardez, il y a des simplifications, parce que là, je n'ai pas mis, mais ce sont tous des multiplications. Donc, ici, on peut simplifier en haut et en bas par A. Il me restera BX. Ici, je peux simplifier par B, ici par B et ici par A. Donc, qu'est-ce qu'il me reste en haut ? BX plus A fois A, je vais écrire A carré, égal à A fois X plus B fois B, c'est-à-dire B carré. On rappelle que quand on simplifie ici, ce sont des 1 qu'on met, d'accord ? Donc, eh bien, dans les multiplications, eh bien, ils vont disparaître. Il restera AX, BB, AA et dessous sur 1, on peut enlever. Et on obtient une équation qui est beaucoup plus simple, puisqu'il n'y a plus de quotient. Donc, maintenant, on va mettre les X à gauche par une soustraction. Donc, AX, je l'enlève des deux côtés, donc je le retrouve à gauche avec A moins, et j'aurai B carré. Et si je vais enlever A carré des deux côtés, il me reste moins A carré. Et maintenant, à gauche, on va factoriser par X. Donc, en équation, elle équivaut à B moins A fois X égale à B carré moins K. Et là, arrive quelque chose un petit peu plus difficile. Il va falloir étudier deux cas. Premier cas, si B moins A égale 0, ici, on n'avait plus de X. Donc, c'est important de traiter ce cas. Premier cas, on suppose que B est égal à A. Si B est égal à A, eh bien, l'équation E, elle équivaut à quoi ? E équivaut à, donc ici, eh bien, on a 0X, donc 0 égale à B carré moins A carré, comme B égale à B carré égale A carré, donc 0 égale 0. Et quand 0 égale 0, c'est très particulier. Ça veut dire que l'équation est toujours vérifiée, quelle que soit X. D'accord ? Vous pouvez mettre n'importe quelle heure de X. À la fin, vous aurez 0 égale 0. L'équation est vraie, enfin, l'égalité est vraie. Donc, ça veut dire qu'ici, tous les nombres sont solutions. Donc ici, l'ensemble des solutions, c'est tous les nombres. Donc, on écrit S, l'ensemble des solutions égale R. Tous les nombres sont solutions. Quand on tombe sur 0 égale 1, eh bien, personne n'est solution. Mais ici, tout le monde est solution. Donc ensuite, eh bien, on va traiter le deuxième cas. Si B est différent de A, dans ce cas-là, mon équation, elle équivaut à X égale B carré moins A carré sur B moins A. On a pu diviser par B moins A, puisque c'est non-nu. Alors là, on peut aller un tout petit peu plus loin. Parce que B carré moins carré, eh bien, c'est ce qu'on appelle une identité remarquable. Ça se factorise en B moins A fois B plus A. Alors, parfois, ce n'est pas très intéressant, mais ici, ça l'est parce que, vous voyez, B carré moins carré sur B moins A. Ça devient donc ici, X égale B moins A fois B plus A sur B moins A. Et si on simplifie par B moins A, et donc, dans ces cas-là, si B est différent de A, on n'a qu'une seule solution à notre problème, c'est le nombre A plus B. Maintenant, je vais vous proposer une méthode 2, parce que là, j'ai choisi de multiplier au début par A fois B. Si on n'a pas cette idée, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on peut d'abord mettre tous les X à gauche. Donc, ici, mon équation, elle équivaut à X sur A moins X sur B égale B sur A moins A sur B. On va factoriser à gauche par X, et il me restera 1 sur A moins 1 sur B fois X, égale donc à tout ça, que je vais mettre au même dénominateur maintenant. Donc, je mets sur, je multiplie la première par B, parce que, alors, ce n'est pas évident, je multiplie donc la première fraction en haut et en bas par B, et la deuxième en haut et en bas par A. Ça me donne B fois B moins 1 fois, c'est-à-dire B carré moins 1 carré. Ici, 1 sur A moins 1 sur B, je mets aussi au même dénominateur, donc c'est la même chose. Je multiplie la première en bas par B, en haut et en bas, et la deuxième par A en haut et en bas. Il me reste B moins A sur A fois B. Donc, B moins A sur A fois B, égale donc B carré moins 1 carré sur A fois B. Vous voyez qu'ici, on a A fois B des deux côtés, qui est non nul. Eh bien, si on multiplie par AB, là, c'est un seul coup beaucoup plus naturel, on arrive sur B moins AX, égale B carré moins 1 carré. Et on est revenu au même endroit que tout à l'heure, donc la suite, eh bien, ça sera la même. Donc, bilan, eh bien, si A égale à B, alors S égale l'ensemble des réels. Si A est différent de B, alors il n'y a qu'une seule solution, c'est le nombre A plus B. Et on a terminé ce joli exercice. À bientôt !